... Bienvenue dans les Côtes d'Armor, nous sommes dans la baie de Saint-Brieuc, le plus grand gisement naturel de coquilles Saint-Jacques en France. La pêche a commencé le 8 octobre et se poursuivra jusqu'au mois d'avril. C'est un peu l'or blanc de la baie de Saint-Brieuc, et elle est très réputée pour ses qualités gustatives. Pêché depuis le Moyen-Âge, ce coquillage d'exception est très apprécié des chefs qui adorent le sublimer. Le matin, le plaisir du cuisinier, c'est juste de la manger comme ça. On a ce petit goût de noisette, sucrée, d'amère qui est là. Avant qu'elle soit dans votre assiette, les pêcheurs bravent les éléments dans des conditions périlleuses, nous avons embarqué avec eux. Parfois, il fait un temps comme ça, des fois, c'est mieux, des fois, c'est pire. On est bien, ça rafraîchit. On a toujours demandé de monter la réelle avant la pêche, il faut que tout se passe bien, donc on essaye de tout prévoir, même si des fois, c'est pas facile. 8 heures, le port de Saint-Quai-Portrieux se réveille. Jean-Michel va lever l'encre. Deux jours par semaine, 80 bateaux, appelés les coquillées, se répartissent ce territoire hautement protégé. En effet, la pêche est soumise à une réglementation très stricte. En ce début de saison, il faut une heure de bateau pour rejoindre la zone de pêche autorisée. Là, on va aller du côté de la longue, en fait. Une roche qui s'appelle la longue. On est ici et puis on va aller travailler ici. Les pêcheurs disposent d'une durée limitée à 5 heures pour récolter 750 kg de coquilles. Des bateaux, des avions et même parfois des drones surveillent cette pêche s'assurant que la durée est respectée. La pêche débute à 9 heures, donc là, il est 8 heures 46 et 40 secondes. Donc on a encore un peu plus de 16 minutes à attendre. Le compte à rebours a commencé pour Jean-Michel et Edouard, son jeune matelot. Ils doivent maintenant s'équiper avant de lâcher les dragues à la mer. La drague, c'est une espèce de grosse cage en fer avec des dents d'une certaine taille, d'un certain écartement qui traîne au fond. Et du coup, l'écartement fait qu'il n'y a que telle ou telle taille de coquillage qui rentre à l'intérieur. Il est 9 heures pile. C'est parti pour notre équipage. Ils n'ont pas une minute à perdre. Ces dragues vont ratisser les fonds marins pendant une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, Jean-Michel garde un oeil attentif sur l'horizon. Ça fait 4 générations dans la famille qu'on fait la pêche à la coquille en bête Saint-Brieuc. Moi, j'ai commencé la pêche en 91 et je suis à mon compte depuis 2003. C'est ma vie. On est quand même dans un cadre qui est superbe. Des fois, on le maudit. Quand il fait mauvais, on n'apprécie pas. Mais c'est vrai qu'il y a des journées aussi où c'est quand même très agréable. Sur la mer, il y a pire comme endroit pour travailler. Ça a été un métier, c'est devenu une passion. On ne va pas tarder à remonter les dragues. Rempli de coquilles, la drague peut peser jusqu'à une tonne. Une fois remise à l'eau, pas de répit pour notre matelot de 32 ans qui démarre sa deuxième saison en tant que marin pêcheur. Là, il faut l'étrier maintenant. Enlever les coquillages qu'il peut y avoir dessus. Vérifier que le capot doit soit bien jointé. Sinon, elle n'est pas bonne. C'est un métier qui me correspond un peu. Moi, j'aime la mer. C'est un travail un peu physique. L'idéal, c'est de ne pas avoir de vent ou alors un vent qui vient de la terre qui ne va pas nous gêner, qui ne provoquera pas de vagues ou de houle. Après, évidemment, c'est plus agréable quand il ne pleut pas. Aujourd'hui, on n'a pas encore trop à se plaindre. Enfin, tout est relatif, Edouard. Non, non, là, je suis pas mal. C'est relativement calme. Des fois, les vagues passent par-dessus. Là, on est bien. Edouard et Jean-Michel vont répéter cette opération 5 fois jusqu'à obtenir le fameux quota autorisé de 750 kg de coquilles. Mais pour être commercialisé, la coquille de Saint-Brieuc doit faire au minimum 10,20 cm. Notre marin les mesure à l'aide d'une pige. Par contre, celle-ci, on voit qu'elle passe. Donc, elle fait pas la taille. Donc, on la rejette à l'eau. On la repêchera l'année prochaine ou plus tard dans la saison, si elle a grandi. La coquille, ça a été de plus belle taille qu'en la dernière. Donc, c'est bien, c'est qu'elles ont poussé. Retour au port, Edouard doit encore se retrousser les manches pour décharger la pêche du jour. Puis, direction la criée où les coquilles sont pesées avant d'être emballées. Elles sont ensuite vendues aux plus grandes tables de la région comme celle de Mathieu Aumont. « Salut Mathieu ! » « Ah, salut Jamy ! » « Ça va ? » « Et toi ? » « Ouais. » « Ah bah, elles sont belles. » « C'est vrai qu'elles sont sympas, là, depuis le début, là. » « Ouais. » « Donc, quand vous voyez des noix avec du gros corail, c'est pas des Saint-Jacques de la Bête Saint-Brieuc. » Breton pur beurre, Mathieu trouve son inspiration entre terre et mer. « Je m'imprègne tous les jours de la Bête Saint-Brieuc. » « Là, on se lève le matin. » « Moi, j'ai les vallées en face de moi. » « Mes pêcheurs à côté que je vais voir. » « C'est important pour un cuisinier de s'imprégner de son terroir. » Place à la première idée recette. Il nous propose un tartare de Saint-Jacques aux fruits frais. « On va tailler finement en brunoise la Saint-Jacques. » « On va couper un petit fruit de la passion. » « Une belle mangue. » « Un peu de brunoise d'ananas pour agrémenter. » Il ajoute de la fleur de sel, du piment d'Espelette. « Quelques noisettes torréfiées pour amener un peu de croquant. » Des herbes fraîches, une vinaigrette et c'est parti pour le dressage. Mathieu nous propose ensuite des Saint-Jacques poêlés à la plancha avec quelques betteraves. « Donc là, une belle betterave blanche. Ça, c'est du sucre. On n'a qu'une envie, c'est de la manger. » Il la découpe en brunoise et cuit quelques coques dans une casserole. « On entend ça chante. » « Ça met 20 secondes et pour nous, elles sont cuites. » Il dépose les Saint-Jacques sur la plancha pendant 15 secondes de chaque côté. « On va juste les laisser un peu griller sur chaque face. Ça va accélérer un peu ce petit côté noisette. » « Le but, c'est qu'elles soient bien croustillantes sur le dessus et puis après, voilà, qu'à l'intérieur, on ait ce côté cru qu'on croque encore la mer en fait. » Et voilà, c'est toute la baie de Saint-Brieuc que l'on retrouve dans une assiette. « Alors, dernière déclinaison, la Saint-Jacques au naturel, cuite dans sa coquille. Un petit peu de beurre. Bien sûr, du beurre salé. On est en Bretagne. » « On y va pour 5 minutes au four à 210 degrés. C'est parti. » « On se met ça en apéritif, une par personne. » Cette année, la pêche dans la baie de Saint-Brieuc commence fort. Les spécialistes estiment que 26 000 tonnes de coquilles pourraient être pêchées une bonne saison, même si l'on n'atteindra pas les records de l'an passé. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que la météo soit clémente. »